Sous-titrage ST' 501 On a beaucoup couru en première mi-temps après le ballon, en essayant d'avoir un bloc compact face à une très bonne équipe de trois qui maîtrisait le jeu sans aucun problème. On prend un but sur une frappe, il n'y a pas énormément d'occasion troyenne, il me semble, en première mi-temps. Je ne pense pas que mon gardien de but ait effectué ou eu beaucoup de travail à faire. Maintenant, il y a eu une nette possession de balle du côté troyen en menant un à zéro à la mi-temps. Finalement, on a décidé d'aller chercher un petit peu plus haut cette équipe et de changer au cours de la seconde mi-temps notre système de jeu. Je nous ai trouvé mieux par rapport au fait de moins subir. Par contre, assez inoffensif, même quand on avait le ballon, on ne sentait pas qu'on pouvait créer le danger. Éventuellement, on aurait pu le faire sur coup de pied arrêté parce qu'on avait de la taille par rapport à cette équipe troyenne. On aurait pu espérer sur l'occasion de Nicolas Fauvergue, qui passe de peu à côté, pied gauche, de revenir au score. Je pense que les joueurs ont fait leur maxi. Après, il y a ce second but, malheureusement, qui, de manière incompréhensible, on se fait prendre en contre sur un coup de pied arrêté en notre faveur. À deux à zéro, le match est plié. Donc, beaucoup de regrets parce qu'on restait sur deux matchs où on avait senti quand même un sursaut de confiance de cette équipe. On était mieux, on venait de battre Dijon. Donc, on s'était dit pourquoi pas face au premier, source de motivation, sur une superbe pelouse face à une très belle équipe. Malheureusement, on s'incline ce soir. Il n'y a rien à dire par rapport à la défaite, victoire méritée de trois. Il va falloir qu'on s'accroche maintenant, d'autant plus qu'autant les résultats de la semaine prochaine pouvaient nous être favorables, autant cette semaine, ils nous vont contre. Donc, on a encore beaucoup de pain sur la planche. C'est très difficile, c'est la fin de saison. Oui, oui. Oui, oui. Alors, c'est vrai que la semaine dernière, on était joyeux d'avoir gagné. Ça faisait un petit moment qu'on ne gagnait plus. Je vous dis, on avait retrouvé de la confiance. J'espère que ce match-là ne laissera pas de traces parce qu'on tombe face à une très belle équipe de trois qui a posé, je pense, des problèmes à toutes les équipes de ce championnat cette année. S'ils sont largement en tête aujourd'hui, ce n'est pas pour rien. Donc, vite effacer cette défaite et puis se reconcentrer sur les matchs à venir. Notamment, on a un nouveau déplacement pas simple à Angers. Puis après, la réception d'Orléans qui sera très importante pour nous. Merci. Merci. Est-ce qu'on flippe encore avec 66 ? Non, pas beaucoup, non, c'est vrai. Enfin, toujours la volonté de faire toujours mieux, évidemment. Mais c'est vrai que les garçons ont fait un très bon travail. Un très bon travail puisque... Voilà, c'est jamais facile d'enchaîner les victoires comme ils le font. Après Créteil ici et puis de victoire à l'extérieur, c'est jamais facile de confirmer. Quand on gagne durablement, comme ça, on est plus près de la défaite que de la victoire. Et donc, c'est vraiment un très bon travail de concentration et d'engagement et de solidarité de la part des joueurs du club, de tout un groupe qui prouve leur cohésion, leur cohésion collective. Ça fait plaisir de voir ça. C'est vrai qu'en plus, à l'extérieur, vous avez vraiment cherché l'efficacité et le positif. Et là, on a retrouvé vraiment des très baisses et des niveaux. Bon, je suis sûr. Oui, oui, c'est ça. C'est que dans notre... À domicile, il faut être vraiment créatif. Il faut savoir prendre l'initiative. Et c'est très compliqué. C'est le jeu le plus difficile. S'installer dans le camp adverse et d'être créatif, c'est le plus difficile parce qu'il y a beaucoup de déchets. Éviter de prendre des contres, c'est important. Il y a une première mi-temps bien réalisée parce que les Ajaxiens cherchaient... La CA cherchait vraiment à ne pas prendre d'occasion de but. Puis en deuxième mi-temps, avec les événements du coaching, ça a été un peu plus compliqué pour nous. Et puis souvent, c'est aussi le souci de pas mal d'équipes. Quand on fait une bonne première partie, on enchaîne souvent sur une deuxième mi-temps un peu plus difficile. C'est très souvent ça, surtout pour les équipes de Ligue 2. Et l'inverse aussi, quand on n'est pas excellent en première mi-temps, souvent on se réveille en deuxième mi-temps. Le travail, il faut qu'il y ait beaucoup de travail pour pouvoir faire 80 minutes accomplies. Mais voilà, donc en deuxième mi-temps, on a pu rééquilibrer au fil des minutes avec la rentrée de Thiago. Mais c'est vrai que ça perturbe pas mal, surtout les sorties dans l'axe du terrain. Avec Benjamin et Rincon, ça a beaucoup perturbé l'équipe, effectivement. Même si on a beaucoup de mal, on a toujours beaucoup de mal depuis le début de saison dans les débuts de deuxième mi-temps. C'est assez récurrent. Mais c'est vraiment, de toute façon, il faut regarder surtout dans la globalité. Et puis pas faire la fine bouche. Être capable d'enchaîner les victoires, comme l'ont fait les gars, à trois reprises dans la saison, c'est à marquer d'une pierre blanche, c'est exceptionnel pour un groupe. Il faut reconnaître. Ça n'empêche pas d'enlever toujours l'exigence du coach et le stress, parce que ça, c'est inhérent à notre fonction. Donc on est toujours très tendu, très nerveux et très exigeant. Mais aussi très fier et très satisfait de vivre avec ce groupe, qui cherche toujours à faire mieux et qui se compte. Parce qu'on pourrait se relâcher. Il pourrait se le permettre sur une ou deux rencontres. Et puis ce n'est pas le cas du tout. Les garçons ont pris le projet à leur compte. Et c'est l'objectif toujours d'un manager ou d'un cadre, de faire en sorte que les gens qui travaillent prennent le projet à leur compte. Et que ça ne vienne pas toujours de l'encadrement et du manager. Vous vous êtes très heureux en sortant du terrain. Vous êtes un petit peu plus encore que d'habitude. Pourquoi ? Parce que 66 points, c'est un score important. C'est très, très important. Et ça marque le championnat. Et c'était un match qui me paraissait important. Après, les matchs à domicile sont toujours plus difficiles pour moi dans la gestion. Parce que c'est très délicat à aborder. Et j'étais donc très fier, très heureux. Parce que très fier du match, des joueurs. Même si ce n'était pas hyper spectaculaire. On n'a pas eu énormément d'occasion. Mais très fier de leur façon de maîtriser la rencontre. Et puis on était tous très heureux pour Thiago. Parce qu'il rejoue. Il a fait une excellente rentrée. Et quand un garçon a été blessé durablement, on est content quand il revient. Est-ce qu'on peut dire que la Ligue 1 est là ? Ou est-ce qu'il faut encore patienter mathématiquement ? S'il vous plaît, attendez. Attendez que mathématiquement ce soit fait. Mais compte tenu évidemment de l'investissement des joueurs, compte tenu de leur implication, évidemment on peut penser que nous serons en Ligue 1 l'année prochaine. N'empêche qu'il y a toujours, on ne peut pas empêcher cette retenue tant que les points mathématiquement ne sont pas, tant qu'on n'a pas fait tous les calculs, les additions et les subtractions et qu'on arrive au résultat que nous sommes en Ligue 1. Mais je pense que les joueurs aussi se sont fixés un autre objectif aussi. En jouant comme ça ce soir, ils se sont fixés un autre objectif. Et c'est un objectif très difficile à réaliser, mais qui est à leur portée vu leur investissement, malgré les blessures, parce que là on est en train de vraiment de subir beaucoup de... On se pose même des questions pour comment faire l'équipe à Nancy, parce qu'on a nombreux blessés à la fois devant et derrière. Mais les joueurs, je pense, se sont fixés un autre objectif que celui de seulement aller en Ligue 1. Ce qui est normal d'ailleurs, ce qui paraît logique pour des compétiteurs. Je ne crois pas que ça va aller. Sa tendinite, au temps d'en achille, il s'est réveillé, donc on n'a pris aucun risque. Mais c'est vrai que compte tenu du scénario des 40 premiers minutes, ça m'a beaucoup embêté. Des fois ça bloque, quand il est un meneur de jeu, depuis une saison ça bloque, mais là ça ne bloquait pas, ça passait bien. Donc ça, ça nous a beaucoup dérangé. Mais bon, apparemment, là je l'ai vu, il marchait à peu près normalement, mais bon, il avait une douleur au temps d'en achille, il ne fallait prendre aucun risque, parce qu'après là ça peut être durable. Tu parles que les joueurs sont assez un objectif, c'est le thème, ça va être champion, ou c'est autre chose ? Non, c'est juste cette saison, c'est effectivement, les joueurs, ils l'ont déclaré, ils sont fixés, ils veulent être champions, ils veulent marquer une page, une ligne à leur palmarès. Et donc c'est ça leur objectif, c'est normal, il faut le dire très clairement. Maintenant c'est ça leur objectif. Moi, en ce qui me concerne, ça m'irait très bien, mais n'empêche, je compte. Comme tous les entraîneurs ou les managers, dans une entreprise, on compte en premier. Et on fait les comptes, quand les comptes sont bons, on est totalement soulagé. On serait totalement soulagé et léger quand, ça n'empêchera pas de se fixer d'autres objectifs, mais quand on aura les points pour la Ligue 1. Ils sont tellement motivés, vous auriez presque parti en la course maintenant ? Oui, non, c'est vrai, c'est que l'objectif, pour moi, dans un projet d'entreprise, ce qui est important, c'est de faire en sorte que le groupe, que les joueurs s'approprient le discours. Parce que c'est jamais l'entraîneur qui résout les problèmes du jeu. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, j'ai été joueur, et ce sont les joueurs qui règlent les problèmes, à partir d'un schéma, à partir d'un tronc commun, d'une philosophie, mais c'est eux qui règlent les problèmes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que tous les entraîneurs recherchent les meilleurs, les plus responsables, les plus matures, les plus techniques, les plus physiques, parce que quand vous avez les meilleurs, eux, ils s'approprient le projet. Quand vous avez des Thomas Ias ou Benjamin Nivet et d'autres, ou Lacour, ou Péras, eux, ils vont au-delà du rôle de l'entraîneur. Il n'en reste pas moins qu'il faut quand même régler le quotidien. Le quotidien, il vaut mieux être là, quand même, parce que des fois, c'est difficile à régler. Et les journées sont... Parfois, il faut coordonner toutes les envies et les égaux. Ça, c'est important. Oui, c'est un peu plus compliqué pour Carlos. C'est un peu plus compliqué parce qu'il a, depuis huit mois, il a des douleurs aux pubis et aux adducteurs. Et ça, c'est toujours très inquiétant, ces douleurs-là, au bassin. Ça, c'est beaucoup plus inquiétant et ça nous mine depuis huit mois. Donc ça, c'est beaucoup, beaucoup plus gênant. Merci. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada